Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce fruit matin, comme je vous l'annonçais dans le sommet, je reçois pour vous Ronongan Aïna Rhin Assogba. Il est responsable du culte zendogène, secrétaire général du Conseil national des cultes zendogènes du Bénin Konaseb. Avec lui, nous parlerons de la divinité tronc. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'avoir cette petite invitation. Merci d'être là avec nous ce matin. J'en suis honoré. Vous en êtes honoré. Alors, nous parlerons de cette divinité tronc, notamment de ses spécificités, de ses particularités et également de ses influences sur l'homme. Mais d'entrée de jeu, faites-nous un historique sommet expéditif de cette divinité-là, la divinité tronc. Oui, que divinité tronc, plutôt le cas à l'affaire. On peut dire aujourd'hui que les populations du Bénin, du Togo, du Ghana, de la sous-région, y sont habituées. Nous sommes désormais habitués à entendre parler de tronc, plutôt le cas à l'affaire. Mais son introduction au Bénin est relativement récente. Relativement récente, c'est-à-dire que ça remonte, comme nous sommes en train de le constater, autour de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Son origine récente, c'est au Ghana, à la frontière entre le Ghana et le Togo. C'est introduit au Togo avant que l'on ne retrouve ça au Bénin. Tron existait depuis toujours, mais c'est à un moment donné que l'histoire qu'il y a un grand chasseur ghanéen qui a introduit tronc pour que cela soit accessible à tout le monde. Tronc était caché dans la grande forêt et seuls les chasseurs pouvaient y accéder. Et ça le servait de quoi, la chasse ? Ah oui, ça servait beaucoup. Parce que, vous voyez, c'est parce qu'il y a du secret autour, en ce moment-là, qu'on n'a pas divulgué à tout le monde que l'on était dans la forêt. Donc quand c'est caché dans la forêt et seuls les grands initiés et les grands chasseurs pouvaient y accéder à l'époque. Mais c'est le grand chasseur, Seydou Maman, qui a trouvé que cette divinité pouvait rendre d'énormes services à la population et qui a ramené ça au niveau de tout le monde. C'est un tronc existait depuis toujours. Alors, quels sont les différents types de troncs ? Par exemple, vous avez parlé plutôt des calapias, mais on entend d'autres appellations. Quels sont les liens ? Quelles sont les interrelations ? Oui, en fait, il y a d'abord, pas l'intermédiaire de celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Seydou Maman. C'est lui qui a amené tout ce qui est tronc aujourd'hui. Il y a tronc tout simplement. Mais compte tenu des difficultés que vous avez, des spécificités que vous avez, des problèmes que vous avez et que vous allez vers lui à cette époque-là, c'est en ce moment-là qu'il vous donne ce qui vous convient. Et c'est de ça que celui qui vous reçoit tronc peut dire aujourd'hui, nous avons tronc, j'appelle ça pétové. Nous avons tronc, c'est la ligne coca. Si nous avons tronc, c'est la ligne toinviadi. Bon, donc, chacun qui a tronc, à un moment donné, compte tenu des problèmes qu'il rencontre à l'époque, et en ce moment-là, il trace une ligne. Ça devient une ligne, quoi, de tronc. Ce qui fait que nous avons l'impression qu'il y a plusieurs lignes, mais il n'y a pas plusieurs lignes. Tout provient d'un seul et même individu. Seydou Maman, c'est comme on l'appelle chez nous. Comme vous l'appelez chez vous. Alors, quel est le tronc qui est qualifié de divinité mère, de toutes les autres lignées que vous avez évoquées tout à l'heure, là ? Nous n'allons pas créer ce problème-là, ici, parce que si nous parlons de divinité mère, les autres lignées... Ça devient des frustrations. Oui, ça devient des frustrations. Sinon, tronc plutôt des cas à l'affaire, comme nous avons l'habitude de le dire, on appelle ça, dans notre jargon, « papa conné ». C'est-à-dire que ça, c'est le père. Maintenant, il y a les serviteurs, il y a les dérivés, et comme on peut le dire dans notre jargon, on dit que ce sont les fils. Et il y en a suffisamment. Et compte tenu de ce que vous voulez exécuter, c'est en ce moment-là qu'on vous envoie vers tel ou tel. Voilà, compte tenu de ce que vous voulez exécuter. Avant de parler des tâches à exécuter et autres, et d'en venir aux influences sur l'homme, mais lorsque vous parlez du tronc plutôt des cas à l'affaire, il peut arriver que des enfants soient plus forts que leur père. Alors, à l'affaire, combien d'enfants ? Pardon ? Il a combien d'enfants ? Non, on ne peut pas compter pour dire, voilà, c'est 10 ou des 12, mais quand vous avez tronc plutôt des cas à l'affaire, ça, c'est connu. Et nous avons, par exemple, des gens qui ont bangré, des gens qui ont sakla, et des gens qui ont kéouya, des gens qui ont surubo, des gens qui ont surushengé, c'est donc abrekouni, des gens qui ont prakan. Tout ça là, c'est des ramifications de tronc plutôt des cas que nous avons. Donc, c'est compte tenu de ce que vous avez comme difficulté, c'est compte tenu de ce que vous avez comme situation à régler, que vous prenez ce qui vous convient. Mais lorsque vous parlez de difficulté, vous faites allusion à quoi comme difficulté existentielle par rapport à l'homme ? Ah, la première chose pour laquelle le tronc a été installé, et pourquoi tronc fait que dans ce pays aujourd'hui, maintenant, tout le monde a tronc, c'est que tronc contribue largement à lutter contre les nuisances de la sorcellerie, contre les envoûtements. C'est la première tâche de tronc, ça. Quand vous êtes embêté, quand vous subissez les affres de la sorcellerie, quand vous êtes envoûté, que vous suivez ces nuisances-là, automatiquement, vous allez vous installer tronc, ou alors vous êtes initié à tronc et vous mettez fin à ces nuisances-là. C'est sa première tâche, ça. Et sa seconde tâche ? Oui, mais dès que vous vous portez bien, dès que ces nuisances n'existent plus, automatiquement, vos affaires prospèrent. Parce que quand vous êtes sous l'influence de la basse classe de la sorcellerie, quand vous êtes sous l'influence des envoûtements, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Il y a la maladie qui vous guette, il y a les échecs qui vous ruinent. Alors, vous êtes débarrassé des échecs et de la maladie. Il n'y a pas de raison que vous nous prospiez, il suffit de faire un travail donné, et bien grâce à tronc, vous avez l'évolution et l'ascension professionnelle dont vous avez besoin. Alors, quelle est la caractéristique archétypale de cette divinité-là ? Ah oui, sur le plan archétypale, c'est que ce qui attire l'attention, c'est Goro. C'est pour ça qu'on appelle Goro, la cola. Quand vous voyez, et ça c'est pour celui qui observe, quand vous voyez un tas de cola quelque part rassemblés, vous devez commencer par vous dire automatiquement qu'il doit avoir tronc, c'est la forme archétypale ça. qui permet de reconnaître. Mais est-ce que c'est la même forme pour toutes les autres spécificités de tronc ? Non, ce n'est pas toujours la même forme. Ce n'est pas toujours. C'est-à-dire que lorsque vous avez... Au niveau des autres, oui. Oui, quand vous avez tronc, péto, des caractéristiques, on ne peut pas connaître. La première façon de reconnaître ça, c'est le monticule de cola. C'est ça qui attire votre attention. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres, qui sont les dérivés dont nous parlons, n'ont pas cette apparence-là. Ils n'ont pas cette apparence-là. Quelle est l'apparence à eux ? Non, mais là, si vous n'êtes pas dans le système, vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas les reconnaître à première vue. Il n'y a pas une forme définie tout de suite. Il faut être initié à tronc, péto, du cas, pour pouvoir connaître les autres dérivés. Leur forme aussi, et les retrouver très vite. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas connaître les ramifications. Et il y en a plusieurs. Donc, vous n'avez pas grande connaissance de ça ? De quoi ça ? De ces autres ramifications-là. Oui, mais je connais toutes les ramifications, mais la forme archétypale pour dire, écoutez, quand vous voyez cette forme-là, automatiquement, c'est comme ceci. Non, on ne peut pas citer, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, donc si vous... Mais lorsqu'on prend ce que nous connaissons très rapidement, dans Bouka, dans Koutovie, nous avons... Ah non, enfin, il faut faire une nuance. Il n'y a pas, en réalité, une différence entre tronc, péto, des cas, Toyen Viagi et tronc, péto, des cas, Goka. Il n'y a pas une différence. C'est juste le fait qu'à un moment donné, il y a deux responsables, au moment de l'histoire, bien sûr, à un niveau très élevé de troncs, qui ne se sont pas entendus. Et il y a eu séparation. Toyen Viagi s'est séparé de Goka et chacun a pris sa ligne. Donc, ça ne veut pas dire que les divinités sont différentes. Non, c'est la même. Quand vous allez au niveau de ce temple-là, la forme archétipale est la même, que ce soit au niveau de Goka, au niveau de Toyen Viagi, c'est la même forme. Mais la nuance, pour pouvoir permettre à quelqu'un de reconnaître Toyen Viagi et de Goka, c'est quoi? Au niveau de Toyen Viagi, les adeptes, après s'être déshabillés, déchaussés, décoiffés ou autres, peuvent aller jusqu'au niveau du temple, au niveau du couvent, au niveau de la divinité, pour prier. Mais au niveau de Goka, ce n'est pas possible. Automatiquement, pour pouvoir reconnaître, vous restez à l'entrée. Vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur. Donc, c'est déjà une façon de reconnaître pour quelqu'un qui n'est pas du domaine. Voilà. Donc, à part ça, si c'est la forme archétipale, physiquement comme ça, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, il faut qu'on explique aux gens pour que les gens sachent que ce n'est pas, en fait, une différence. Nous, les humains, là, pour des questions d'ego, qui avons trouvé qu'il faut mettre tel tronc à part, il faut faire tel tronc à part. Sinon, plutôt les cas à l'affaire, c'est plutôt les cas à l'affaire. Il n'y a pas Goka à part, il n'y a pas Toyen Viagi à part. Mais c'est un problème d'ego qu'on n'a pas pu régler au niveau des aînés et qui est en train de transparaître au niveau de la génération actuelle. Alors, quelles sont les restrictions qu'imposent cette divinité-là ? Ah oui, en matière de restrictions, c'est les restrictions habituelles que nous connaissons. C'est-à-dire que quand vous êtes adepte de tronc et que vous voulez vraiment progresser, la première chose à ne pas faire, il ne faut pas aller vers la divinité pour demander le mal à quelqu'un. Quelles que soient les attaques dont vous êtes victime, vous ne pouvez pas aller vers la divinité pour dire, écoutez telle personne avec ce qui m'arrive là, il faut que lui arrive telle chose en mal. Dès que vous commencez par envoyer, par proférer des menaces, par envoyer du mal à quelqu'un à travers vos prières et supplications, votre aura est ainsi atteinte. C'est-à-dire que vous diminuez un éclat et vous commencez par regresser. Donc, la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas attaquer son prochain. Ça, c'est la première chose à faire. Bon, maintenant, nous avons des interdits comme beaucoup d'autres divinités en ont. C'est-à-dire que la consommation de la viande du porc, c'est... Vous ne la mangez pas ? Non, non, le poisson qu'on appelle silu... Le porc africain ou le porc européen ? Non, le porc, c'est le porc. Le porc, c'est le porc. Le porc, c'est le porc. Donc, il y a le porc, il y a le poisson qu'on appelle aboli, silu noir, là, que vous connaissez. Et il y a ça, il y a la feuille que l'on appelle aniantoto, les légumes, là. Oui, on n'en consomme pas. En matière de restrictions alimentaires, je pense que c'est à peu près tout. La cola aussi, nous avons une manière de consommer ça. Nous qui sommes d'entrons, on peut se partager la cola, mais on ne peut pas donner ça directement. On ne peut pas partager avec quelqu'un qui n'est pas d'entrons. On peut lui donner cola entière, mais on ne peut pas partager avec lui. Et puis, nous avons des jours où nous ne mangeons pas la cola aussi. Donc, c'est les restrictions. Qu'est-ce que c'est ce jour-là ? Les lundis, les ventredis, on ne consomme pas de cola. Et quand une femme est en monstre, elle ne peut pas venir au temple pour prier. Quand vous ne vous purifiez pas de la maison, quand vous avez des rapports, par exemple, et que vous ne vous lavez pas, vous ne pouvez pas venir au temple. Mais bien simple, ou bien il y a une spécificité de purification ? Donc, vous devez vous laver à la maison, comme cela a loué au savon, et puis vous puissiez avec du parfum. C'est aussi simple que ça. Un parfum trop ou un parfum ordinaire ? Un parfum ordinaire. Avant de venir au temple. Maintenant, au temple, il peut y avoir de l'eau de purification là, avant que vous ne rentrez dans le temple. Depuis la maison, vous n'avez pas une purification particulière à faire. Il suffit de se laver correctement, comme on en a l'habitude. On a quand même l'impression que les dignitaires de troncs semblent emprunter quelques pratiques à la religion musulmane. Y a-t-il une raison ? Oui. La raison, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que celui qui est initiateur, qui nous a permis de découvrir, de connaître le tronc, vous voyez le nom, c'est Seydou Maman. C'est un haoussa. Et comme il est haoussa et que les haoussas ont été influencés par la religion musulmane, ceux qui pratiquent tronc aujourd'hui ont tendance à prendre certaines pratiques de l'islam dans nos comportements. Voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'on ressent, on a l'impression que le tronc a des liens avec l'islamine. Il n'en est rien. Tronc, c'est une divinité. L'islam, c'est carrément autre chose. Est-ce que vous avez des restrictions par rapport aux côtes vestimentaires ? Est-ce qu'il y a des couleurs qui vous sont proscrites ? Est-ce qu'il y a des chaussures ? Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport aux côtes vestimentaires ? Non, c'est-à-dire que nous avons une couleur qui nous est propre. Mais des couleurs interdites, avant d'interdire une couleur à quelqu'un, il faut que cela soit lié à son signe de phare ou bien à autre chose. Sinon, notre couleur préférée, c'est le blanc et le bleu. Quand vous voyez quelque part, déjà, même les perles que l'on porte, c'est blanc et bleu quand vous êtes adepte de tronc. C'est le blanc d'abord, et puis si tu as une couleur, c'est le bleu. Oui, c'est comme ça. Donc, pour accéder au temple, on est en blanc, on porte, nous, un pagne blanc pour pouvoir accéder au blanc. Pour faire les prières, pour faire les cultes, les rites et autres, c'est le blanc qui est recommandé dans le tronc. Alors, quelle est la différence entre le tronc et la divinité dents ? Ah oui, il y a une différence. La quenne ? Oui, la différence... Vous parlez du blanc, oui ? Non, la différence, c'est que les dents, comme on le dit dans notre panthéon au Bénin, les dents, là, c'est dents. Ton, c'est ton. C'est deux divinités différentes qui n'ont aucun lien direct. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un lien qu'on va établir. Il y a la couleur blanche qui est... Oui, ça, là, c'est commun. C'est-à-dire que ça peut... Ça arrive quand vous voyez, par exemple, les gens qui sont liés à la divinité de Rossou, beaucoup de gens, les gens qui sont, par exemple, lissassis, ils utilisent le blanc. Mais lissala, la divinité, c'est pour lissala, n'a rien à voir avec la divinité dents. La divinité dents est à part. La divinité lissala est à part. Mais les deux sont en blanc. Voilà. Mais aujourd'hui, la confusion est permise. Et dès qu'on dit lissala, les gens pensent que c'est la divinité dents. Non. Merci pour cette précision également. Oui. C'est des choses, des divinités différentes. Donc, tronc, c'est tronc. Dents, là, c'est dents. Maintenant, il arrive qu'aujourd'hui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, entre lissala et dents, là, il y a la confusion. Entre tronc et dents, il y a la confusion. Et cette confusion, elle est entretenue de façon maladroite. On ne peut pas faire une confusion à ce niveau-là. Tronc et tout les cas, c'est tronc et tout les cas. Dents, là, c'est à part. Et les responsables de dents, là, sont connus. Les rounons de dents, les vautons de dents, là, les dents, non, sont connus. Et ils savent comment ils prennent les adeptes, comment on les forme au couvent, comment la formation se fait, et comment on fait sortir les vautons, les dents, c'est là, comment ça se fait. Donc, les dents, là, on les appelle même des machinons, dans le langage ésotérique. Donc, ce n'est pas du tout tronc. Ce n'est pas du tout tronc. Non, ce n'est pas tronc. Alors, lorsqu'on parle de tronc, quelles sont les influences, alors, sur l'homme, en dehors du fait qu'il offre à son adepte une protection, une armure totale contre la sorcellerie, quelles sont ces influences sur l'homme, en dehors de cela ? Influence sur l'homme, c'est que, comme je l'ai dit, ce qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord, je veux faire remarquer qu'il y a une spécificité dans tronc. La spécificité, c'est que vous ne pouvez pas, quand vous êtes adepte des autres, vous êtes plutôt lié aux autres divinités, vous pouvez y aller une fois en trois mois, une fois en deux mois, une fois en six mois, mais pour tronc, ce n'est pas ça. Il faut être en contact de la divinité tronc de façon assez régulière. C'est-à-dire, la périodicité, chaque jour, chaque semaine ? Non, une fois par semaine au moins, il faut être en contact avec la divinité tronc. Donc, vous voyez, c'est déjà, ça ressemble à une autre contrainte pour certains, mais c'est ça qui vous permet de maintenir le contact et de maintenir votre carapace occulte là. Vous maintenez ça en forme. Vous ne pouvez pas avoir de fuite en ce niveau-là si vous êtes régulièrement au temple. Bien. Donc, quelle est l'influence ? C'est que si vous êtes régulier au temple, une fois en dix jours, une fois par semaine, vous êtes au couvent, vous êtes renforcés et vous ne pouvez plus être attaqué. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous vous rentrez dans un milieu donné et qu'il y a des influences négatives dans ce milieu-là, automatiquement, vous allez constater et ceux qui sont là, vous ne commencez pas à vous en vouloir. Ceux qui vibrent négativement, quand ils vous voient dans un milieu donné, ils ne commencent pas à vous attaquer pour dire que celui-là, il sort d'où ? Il y a un mépris en quelque sorte qui s'installe. Et donc, c'est cette influence-là qui vous prouve que vous, vous êtes dans la lumière, vous êtes sur la bonne voie quand même. Vous êtes sur la lumière, sur la bonne voie. Alors, quels sont les procédés ritueliques de Tron, par exemple ? Est-ce que Tron reçoit de l'alcool ? Est-ce que Tron reçoit de l'huile rouge ? Est-ce que Tron reçoit des bêtes ? Est-ce qu'on peut le tuer un bœuf ? Non, ça, c'est une bonne question. D'abord, pour la prière, Tron, c'est une divinité qui n'est pas cachée. Tout le monde peut aller consulter. Même si vous n'êtes pas adepte de Tron, vous pouvez rentrer dans le temple de Tron, prétorique à l'affaire, à l'invédité, aller voir comment ça se passe. Donc, pour quelqu'un qui veut aller prier, vous allez au temple, vous enlevez la chemise, vous nouez un pâne, vous lavez la chaussure. Si vous avez un bonnet ou une coiffure, vous enlevez ça, vous vous purifiez et vous entrez dans le temple. Le pâne, il n'est pas de couleur. Quelle couleur ? C'est le pâne de couleur blanche qui est préféré. Vous enlevez dans le temple et on vous remet des colas. Vous en apportez, on vous remet des colas, vous faites la prière, vous passez les colas là sur le corps et vous mettez ça sur la divinité. Ça veut dire quoi ? C'est que vous êtes en train de vous décharger de toutes les peines et de toutes les tribulations qu'il peut y avoir ainsi. C'est le projet que vous avez demandé que je vous explique. Et ce qu'on met sur le tronc, c'est de l'eau. C'est de l'eau simple. À des moments donnés, on peut mettre du parfum. À d'autres parts, on peut mettre du talc qu'on appelle poudre. Du talc, on peut en mettre. Voilà les choses qu'on utilise pour le tronc. Il n'y a pas d'alcool ? Alcool ? Pour décuper l'énergie, par exemple ? Pour tronc, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de jean. On ne tue pas de bêtes là-dessus. Ça ne prend pas de sang. On ne tue pas de bêtes là-dessus. On ne met pas de jean. Non, non, non. Même pas d'huile rouge ? Non, pas d'huile rouge. Encore moins, même pas d'huile d'autres couleurs. Non, il n'y a pas d'huile. Non, non, il n'y a pas d'huile. Il n'y a rien. C'est une divinité très pure. Donc, que de l'eau ? Que de l'eau. Du parfum. Et puis, on allume des bougies. Mais ce qu'il y a, les dérivés dont nous avons parlé là, il y en a... Lesquels ? Quand vous allez au niveau de Banglé, par exemple, ça prend de l'alcool, ça prend du jean. On peut faire des immolations à ce niveau-là, mais on ne peut pas en faire au niveau de tronc. Quand vous allez au niveau de Sacla, par exemple, on peut faire des immolations, mais on ne peut pas faire ça au niveau de tronc ici. Vous voyez ? Donc, les dérivés là... Mais ces dérivés là, le fait de faire des immolations là, quel est le gain ? Voilà, le gain. Lorsque quelqu'un vient prier au niveau de Tant de Tronc et que compte tenu des informations que l'on a, parce qu'à la fin, on fait une consultation pour voir celui-là, est-ce qu'il se porte bien, est-ce que la famille, est-ce que son boulot, ainsi de suite. Cette consultation, c'est une consultation du phare ou une consultation de tronc ? Si nous sommes dans le système Toyin Viadji, la consultation se fait consultation de tronc. Ça se fait avec les jeux de kola. Mais si nous sommes dans le système goka, la consultation se fait par un bokono. Il y a un bokono spécialisé qui est désigné pour le temple. Et dès que vous finissez votre consultation, vous sortez, vous le rencontrez et lui, vous faites la consultation de phare. c'est les nuances dont on a parlé là. Donc, que ce soit dans un cas ou dans un autre, le consultant, bien l'adepte de tronc, quand il sort et que les consultations révèlent qu'il y a des opérations à faire, il y a des renforcements à faire, il y a des choses à faire... Des opérations comme quoi ? Le braquage ? Non, pas le braquage. C'est un petit sourire. Quel type d'opération déjà ? Non, mais en fait, si ce fait que vous êtes désormais dans un milieu et qu'il y a des gens qui sont en train de s'entendre pour vous attaquer spirituellement, s'il y a des réseaux, un réseau de malfaiteurs ou bien de sorciers où les gens sont en train de s'entendre sur le plan occulte pour vous nuire, que ce soit pour vous, votre famille, que l'information la tombe, pour lutter contre cette action qui est en préparation ou bien qui est déjà en train de se produire, on peut vous envoyer vers la divinité Bangre. On peut vous envoyer vers la divinité Sacra. On peut vous envoyer vers Brikuni, par exemple, pour dire, allez vers Comfo, allez vers... pour pouvoir mettre les éléments qu'il faut. Quel élément ? L'alcool ? Le jean ? Vous allez vers Bangre pour pouvoir prier à ce niveau-là, pour pouvoir combattre ce qui est en train d'arriver. Bon, maintenant, au niveau de Bangre, il peut arriver que l'on dise écoutez, c'est de l'alcool qu'il faut utiliser. Non, c'est du jean qu'il faut utiliser. Non, c'est de la poudre à canon qu'il faut utiliser. Non, il faut immoler une bête ainsi de suite. Ça dépend. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se définit. Donc, si vous allez en consultation directement, vous n'avez pas ça à faire. Vous n'avez que des colas à utiliser. Vous n'avez que de l'eau. Vous n'avez que du parfum à utiliser. Alors, quelle est la connotation de la poudre à canon ? Quelle est la connotation du parfum dans ces prières-là ? Quelle est la symbolique de l'eau dans ces prières-là également des bêtes à immoler ? Non, nous ne serons pas à part. Oui, l'eau. Lorsque l'on prie avec l'eau, que ça symbolise ? Oui, mais c'est-à-dire que pour toute prière, lorsque vous invoquez les ancêtres, vous vous appelez une divinité, la première chose à faire avant de commencer, pendant et après, c'est de servir de l'eau. Avant de commencer, pendant qu'on est en train de prier et à la fin, il faut servir. Quand vous invoquez l'énergie, quand vous invoquez la divinité, vous commencez par les saluer en leur disant voilà de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on donne de l'eau. Le parfum, c'est des senteurs. C'est comme on utilise l'encens aussi. On utilise l'encens, on utilise le parfum, on utilise les poudres là, c'est tout ça, les tartes dont j'ai parlé. Vous allez voir que ça donne une très bonne odeur et ça, l'environnement qu'il faut créer pour permettre à la divinité de venir, d'agir correctement, c'est un environnement qu'il faut créer. Quand vous allumez les bougies, quand vous mettez les senteurs qu'il faut, quand vous mettez le talc qu'il faut, vous créez un environnement qui permet à la divinité de vous écouter, de venir et d'agir conformément à vos voeux. Donc, il faut créer l'environnement qu'il faut. C'est pour cela qu'on utilise ces éléments au niveau de le tronc. Maintenant, vous avez parlé de... La poudre à canon ? Oui, la poudre à canon, c'est quoi ? Retirer ? Non, je ne le tire pas. Lorsque vous êtes au niveau des autres divinités, par exemple, les dérivés de tronc dont je parlais tout à l'heure, et que vous finissez de prier, vous finissez d'agir, le rôle de la poudre à canon, c'est que vous allumez, c'est une façon de faire partir plus rapidement ce que vous avez fait. quand vous vous demandez, par exemple, d'obtenir tel, tel, tel résultat, l'effet immédiat à obtenir en même temps, c'est dès qu'on finit, on allume la poudre à canon pour écouter effet immédiat et puis ça prend. Voilà. Et l'immolation des bêtes ? L'immolation des bêtes, c'est quoi ? C'est le sang. Et le sang, c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire agir. Donc, pour activer une divinité, on t'asse, et ce n'est pas seulement d'entrer dans tous les systèmes, pour toutes les divinités. Dès qu'on fait une immolation, le rôle du sang, c'est de l'énergie vitale pour activer une divinité. Donc, c'est pour activer la divinité que ça se fait. C'est pour activer la divinité que ça se fait. Oui. Alors, lorsqu'on revient en général et on parle de tronc, quel est l'intérêt pour un non-adepte de recevoir tronc en dehors de ce que vous dites là ? Un non-adepte. Quel est son intérêt de devenir ? Ah, de devenir adepte ? Oui. Alors, c'est un grand intérêt. C'est important. Parce que dans le Panthéon Vaudou, il y a beaucoup de divinités, beaucoup de divinités qui apportent également la protection, qui apportent également la prospérité, qui apportent également la réussite sur le plan professionnel et social. Oui. Alors, quelle est la particularité de tronc ? Aujourd'hui, si tronc prospère comme ça au Bénin et dans le monde, c'est parce que lorsque vous venez faire la prière dans tronc, il y a des révélations que vous avez. Quelles sont ces révélations-là ? Si dans votre village, dans votre clan, au niveau de votre égrégore familiale, il y a des énergies, des divinités qui sont abandonnées, automatiquement, on ne commence pas à vous signaler ça. Que votre torriola, vous n'en allez plus là-bas. Que votre grand-père qui est décédé, vous ne l'en aurez plus. Que lors de votre naissance, est-ce que vous n'êtes pas lié à une divinité ? Ici, il y a la divinité Zapata, c'est la divinité Torosu, c'est la divinité Rebiosu. On vous informe. S'il y a des choses à faire au niveau de cette divinité-là, on vous envoie vers les renommons et les responsables de cette divinité-là. Donc, l'arrivée de tronc a permis à tous les autres temples de commencer à ne pas exister. Sinon, si le tronc n'était pas aussi installé dans le Bénin, il y a beaucoup de temples de divinités de chez nous qui auraient fermé depuis longtemps. Parce que c'est nous, responsables de tronc qui agissons tous les jours pour permettre aux gens de retourner en famille, de retourner vers les divinités qui ont contribué à leur existence, de dire aux gens allez prendre votre fa pour savoir sous quel signe vous devez rester dans cette existence-là. Et chaque fois, chaque année, on dit aux gens écoutez, tu n'as pas fait le bain rituelé pour ton fa, tu n'es pas allé honorer tes ancêtres au village, il y a la divinité avec laquelle tu es lié et tu n'as pas honoré. Donc, on rappelle ça souvent. Et du coup, les autres temples-là reçoivent nos adeptes, agissent et ça permet aux gens de se porter bien. Donc, c'est important de venir d'un tronc si l'on veut réellement être en harmonie avec la nature, prospérer, avancer et du coup, connaître toutes les autres divinités qui vivent autour de vous, il faut venir d'un tronc. Il faut venir d'un tronc. Alors, vous avez regardé droit dans la caméra et dit un mot à l'endroit de ces adeptes tronc qui ont bien voulu vous suivre et savoir ce que vous avez dit de plus en dehors de leur connaissance sur cette divinité-là. Non, ce que je peux dire à tous les fidèles à Tikkan Ovi comme nous avons l'habitude de les appeler. Et le nom à Tikkan Ovi ? Oui, c'est de... C'est qu'il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble et oublier les divisions qui se trouvent au niveau des responsables au plus haut niveau. Nous avons des responsables au plus haut niveau aujourd'hui qui ne s'entendent pas et qui font que plusieurs divisions et plusieurs lignes au niveau du tronc existent. Nous n'avons pas plusieurs tendances dans le tronc. Il n'y a qu'un seul tronc. C'est l'ego des individus, des êtres humains qui font que cette division existe et nous nous attaquons pour rien. Je demande à tous ceux qui sont adeptes de tronc de savoir qu'il y a un seul tronc et que notre règlement, notre premier principe, c'est ne fais pas du mal à ton prochain. Il ne faut pas aller professer le mal. Il ne faut pas dire celui-là, il va lui arriver un malheur. Quand vous le faites, vous allez dire je suis dans le tronc et ça n'avance pas. Si vous voulez que ça avance, n'attaque personne, tronc se charge de nos ennemis. Nous, nous nous chargeons de demander la paix pour tout le monde et pour que le pays avance. Merci à vous, Hounogan Aïna Reyn Assoba. Je rappelle une fois encore que vous êtes responsable des cultes endogènes, secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes. Merci d'être passé sur EZE TV. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on installe Anel Dou pour la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada